bien bonjour et bienvenue sur Youtube Gaming vidéo un peu courte aujourd'hui on va juste parler un peu de dragodindes pures donc les dragodindes pures c'est quoi sur les dragodindes turquoises qu'on a ici par exemple qu'on est en train d'élever qu'on va essayer de purifier pourquoi est-ce qu'on les purifie c'est pour obtenir que des dragodindes turquoises à la sortie puisque une fois qu'elles sont pures on obtient uniquement des dragodindes turquoises une fois que ces dragodindes turquoises se sera accouplé avec sa petite sœur ou avec son petit frère dégueulasse on obtiendra sur l'arbre tous les dragodindes turquoises les deux dragodindes turquoises qui sont ici sont décalés ici et là puisque ce sont les enfants de ces deux dragodindes qui sont ici qui se reproduisent donc hop tout l'arbre va passer comme ça et leurs enfants à eux quand ils auront de l'arbre tout l'arbre sera turquoise et donc on aura 100% de chances d'avoir des dragodindes turquoises vous pouvez savoir combien de chances vous avez d'obtenir des dragodindes turquoises en utilisant le calculateur des ld hold que je vous ai mis dans la description qui vous permettra de savoir un peu nous on va purifier dragodindes turquoises pour en vendre mais il faut savoir aussi que les couples purs peuvent se vendre très 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 cher un couple pur peut vous rapporter énormément d'argent puisque forcément la personne qui va les avoir va forcément obtenir des pures à son tour vous pouvez vendre facilement une dragodindes turquoise pure par exemple 2 3 4 millions sans problème je pense de l'embron de rousse pure facilement 5 ou 6 millions et de la prune orquille des pures parce que ça se bat pas mal pour l'avoir en ce moment cette dragodindes facilement 8 millions ou 9 millions la dragodindes donc 18 millions de couple voilà c'était un des points je voulais aborder avec vous au niveau de l'élevage je sais que c'est pas beaucoup à dire mais pour la pour la revente de dragodindes n'oubliez pas de les castrer quand vous en avez des pures déjà pour commencer pour ne pas avoir de concurrence absolument énorme autre chose ça sert aussi à faire des parchemins puisque toutes les dragodindes donnent au moins un parchemin différent pas toujours les mêmes ça dépend des dragodindes par exemple l'émeraude donne un grand parchemin de vitalité un puissant parchemin de vitalité il semble alors que la prune donne un puissant parchemin d'intelligence et dans tous les cas vous pouvez purifier n'importe quelle dragodinde même une dragodinde bicolore des dragodindes émeraudes rousse dont l'arbre est pur et ne contiennent que des émeraudes rousse ne feront naître que des émeraudes rousse par exemple c'est un petit c'est un petit truc qu'il faut savoir au passage donc il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette vidéo malheureusement je suis désolé ça fait un peu court pour aujourd'hui mais la purification des dragodindes c'est un sujet très très simple et pourtant très très important n'oubliez pas vraiment le point plus important de cette vidéo sera reproduisez la génération la plus avancée avec la génération plus avancée ne faites pas les parents avec les enfants sinon seule la moitié de l'arbre va se purifier à la naissance par exemple si le papa et la fille couche ensemble l'inceste complètement et bien l'arbre généalogique du papa va se décaler ici et là d'accord avec la fille là ou alors plutôt ici et là avec la fille là et à droite restera le même arbre généalogique donc si possible pour purifier votre arbre au maximum notez quels sont vos dragodindes qui sont de génération 2 voilà comme celle ci et évitez de les reproduire avec dragodindes de génération 1 n'hésitez même d'ailleurs pas à revendre dragodindes de génération 1 une fois qu'elles sont tapées dans le maximum de fécondation voilà regardez bien le calculateur des aldéoles si vous voulez faire de l'élevage il va beaucoup vous aider sur ce n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu d'aimer commenter partagez la vidéo ça fait toujours plaisir je vous laisse à plus sur film gaming et sur la 1.9 j'espère que l'utilisation du fond vert aura fait plaisir à plein